La présentation est déjà sur mon GitHub, plus toutes les autres présentations que je peux avoir fait en XKE ou ailleurs. Vous pouvez prendre en photo le GitHub vite fait, comme ça, vous pouvez récupérer la presse dès à présent. Ensuite, le talk, ce sera Deep Learning en Prédiction, vu par un Data Engineer, parce que moi j'en avais marre de voir des talks qui expliquent aux Data Scientist comment faire. Moi je voulais savoir comment faire en tant que Data Engineer. Initialisation du projet, déjà on ne travaille pas tout seul, on est une équipe. L'équipe s'appelle l'équipe Astro, et en dehors du Product Owner et Scrum Master, qui sont plutôt classiques dans une équipe de dev, l'équipe est essentiellement constituée de Data Scientist, Data Engineer et Machine Learning Engineer. Ils sont tous au même endroit et on travaille tous ensemble sur les mêmes sujets. Les Data Scientist font de la Data Engineering et les Data Engineer font aussi de la Data Science quand il y a besoin. Donc on est quand même polyvalent dans les tâches qu'on fait tous les jours. Donc une fois qu'on a cette équipe, c'est quoi le projet ? Le projet c'était d'acheter des liens sponsorisés sur Google au meilleur prix, en essayant d'acheter le plus bas possible pour que ça nous rapporte le plus. Et pour ça, il faut prédire combien un mot-clé va nous coûter, et aussi combien ce mot-clé va nous rapporter. Donc on avait à peu près 10 millions de prédictions à faire chaque jour. On les faisait une fois le matin, et les prédictions de la journée, on les faisait le matin pour le reste de la journée. Et le but, c'était de tenir un délai d'une heure, de faire ces prédictions en moins d'une heure, ce qui représente à peu près 2700 prédictions à faire par seconde pour tenir le délai d'une heure. Actuellement, on est plutôt à 15 minutes pour faire les 10 millions de prédictions, ce qui n'est pas trop mal. Comment on réussit à arriver là ? Ça va être un peu le sujet du talk. Donc, une fois qu'on nous a présenté ce problème-là, on a dû un peu se creuser la tête pour dire c'est quoi le modèle qu'on va choisir. On n'a pas choisi du deep learning comme ça, juste parce que ça nous plaisait. On a analysé différents modèles de machine learning, on a mesuré leur performance dans ce qu'on appelle un SBCE. Donc au début, tout le monde essaye un peu tout et n'importe quoi et ce qui l'intéresse. Et petit à petit, on a convergé vers des solutions. On a mixé des solutions de certains avec des solutions d'autres pour, au final, aboutir que le meilleur modèle, c'était XGBoost. Enfin, c'était presque XGBoost. On va dire qu'il avait des bonnes performances, mais il était dans les meilleurs. Mais en fait, on a quand même choisi le deep learning et pas le XGBoost parce qu'on a vu qu'il y avait plus de possibilités d'évolution sur un modèle de type learning que sur XGBoost. XGBoost, on était arrivé à, au final, on était au maximum, on pensait de ce qu'on pouvait avoir comme performance. Par contre, sur deep learning, on avait juste commencé à toucher le début et on avait des performances quasiment similaires déjà avec le XGBoost. Donc on a dit, plus de potentiel sur deep learning, donc allons-y. Donc moi, j'étais data ingénieur. Deep learning, j'en ai entendu vite fait parler. Et pour moi, après une petite recherche rapide, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est essentiellement Keras et TensorFlow. Et un modèle de deep learning, du coup, je me suis dit, c'est quoi ? C'est essentiellement un fichier H5 quand on fait du Keras ou un fichier protobuf quand on fait du TensorFlow. Donc c'est juste de la donnée sérialisée qui est stockée quelque part. Voilà. Au final, ce n'est pas très compliqué, le deep learning. Par contre, comment on fait du deep learning à l'échelle ? Là, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché longtemps et je n'ai pas trouvé. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est hyper facile, donc je n'ai pas de souci à me faire. Ou la seconde possibilité, c'est que, en fait, personne ne le fait. Du coup, personne n'en parle. Donc la première chose à faire, une fois qu'on a choisi notre modèle, ça va être de choisir aussi le framework qu'on va utiliser. Donc on n'a pas, même si TensorFlow, Keras, c'est les plus connus, on s'est posé cinq minutes et on s'est dit, bon, ok, c'est les plus connus, mais ce n'est peut-être pas forcément les mieux pour nous. Donc on a exploré différents frameworks de deep learning. On a exploré DL4J, TensorFlow et Keras, évidemment, et aussi MXNet. On s'est fixé des critères. On devait être capable, avec le framework, de faire des prédictions distribuées. On devait être capable de faire des réseaux de neurones complexes, puisque les data-scientistes voulaient vraiment faire des réseaux complexes pour améliorer les prédictions qu'on faisait. Bien sûr, on a porté une attention particulière à la documentation, parce qu'avoir un framework top, mais pas documenté, ça ne va pas beaucoup nous aider, puisque l'objectif, c'est d'aller quand même assez vite dans les développements. Et on s'est aussi intéressé à la communauté, savoir est-ce que le projet est toujours maintenu, est-ce qu'il y a sur Stack Overflow, quand on pose une question, il y a des gens pour nous répondre. Donc, au final, le grand gagnant, à la surprise de tout le monde, ça a été TensorFlow, c'est lui qui avait la meilleure communauté, c'est le projet le plus actif, le mieux maintenu, et on peut vraiment aller dans les détails des réseaux de neurones pour changer des couches une par une. On n'a pas retenu Keras, parce qu'il n'allait pas assez bas au niveau quand on a fait les expérimentations. Donc, une fois qu'on a dit, c'est cool, c'est TensorFlow qu'on va choisir, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va en production directement. Et là, on n'a même pas fait le réseau pour notre use case à nous, on a pris les exemples de base de TensorFlow, on les a mis en production, et là, au miracle, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi ? Parce que la production qu'on avait tournait sur du CentOS 6, avec une vieille version de la GLIPS-C, et les versions de TensorFlow n'étaient pas compilées pour ces versions de la LIPS-C. Du coup, ça ne marche pas. Donc, la première possibilité, c'est de mettre à jour toute la prod sur CentOS 7. Les admins étaient moins chauds pour faire ça, ils nous ont annoncé des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années. Du coup, on a dit, nous, il nous les faut pour dans une semaine, donc ça ne va pas être trop possible. L'autre solution, c'était de recopier les TensorFlow. Je n'avais pas spécialement envie de faire ça non plus. Donc, il restait une alternative, c'était de prendre le deuxième vainqueur de notre analyse précédente, qui était DL4J. DL4J, c'est un framework qui tournait sur Java. On a lancé les exemples de base sur notre prod, ça a marché du premier coup, donc on s'est dit, on ne va pas se prendre la tête, on va partir sur ça. En plus, c'est entièrement en Java, donc ça fait plaisir aux data ingénieurs qui préfèrent le Java au Python. Maintenant, comment on fait du deep learning ? Quand on fait du deep learning, on a des données en entrée, on fait un entraînement dessus, et ça nous rend un modèle. Donc, dans le cas du DL4J, ça nous rend le modèle sous forme de zip. Et une fois qu'on a récupéré notre modèle, on va faire des prédictions, donc ça, c'est quand on va faire le run tous les jours, donc on va avoir des données en entrée, on va la placer dans une brique de prédiction qui va récupérer le modèle qu'on a déjà entraîné avant, et ça va nous sortir des données en sortie, les prédictions qu'on veut. C'est assez simple, en fait. C'est même un peu trop simple. Ça, c'était ma vision avant. Après, on s'est confronté, enfin, les data ingénieurs se sont confrontés à la réalité des data scientifiques, et on s'est aperçu que ce n'est pas juste qu'on prend les données, on les envoie dans le modèle, et puis ça fait des prédictions. Il y a une petite étape avant, qui n'est pas négligeable, qui s'appelle du pré-processing, où en fait, on va faire du scaling, donc on va normaliser les données, ou on va faire un minmax scaler, et ces informations de scaling, il faut aussi les sauvegarder, et il faut être capable de les réappliquer après aux données qu'on va en entrée. En plus de ça, nous, on avait choisi de faire un modèle de réseau de neurones récurrent, donc il fallait créer le lagging des données, c'est-à-dire que notre feature, ce n'était pas juste une journée, c'était les X derniers jours, et c'est ça qu'on allait passer en entraînement de notre réseau de neurones. Donc il fallait faire tout ça. Et surtout, sauvegarder les scalers. Donc l'entraînement, ça ressemble plutôt à ça. On a les données en entrée, on fait notre pré-processing, ça nous donne notre scaler, puisque c'est surtout la partie qu'on va sauvegarder, après le reste, le code, on va pouvoir le réutiliser. Et ensuite, on fait l'entraînement, ça nous donne notre modèle. Et une fois qu'on a le scaler et le modèle, on peut les réappliquer dans l'autre sens. Donc on a les données d'entrée, on fait le pré-processing en récupérant le scaler qu'on a sauvegardé quand on faisait de l'entraînement. Et ensuite, on peut faire nos prédictions à partir du modèle, ça ne va pas changer, et ça nous donne un résultat. Maintenant, comment on prédit à l'échelle ? Parce que là, on a juste notre modèle, on fait des prédictions sur une machine. Mais nous, notre objectif, c'est de faire 10 millions de prédictions en moins d'une heure. Sur une machine, ça ne tient pas. Donc la première approche, ça va être d'utiliser Spark. Spark pour distribuer les prédictions. Donc on prend RDD de base, et comme c'est distribué, pour chaque ligne, on va récupérer notre modèle, on va appliquer les données qui sont pré-processées en entrée, donc ça, c'est déjà fait. On va appliquer les features qu'on a en entrée à notre modèle et ça va nous rendre des prédictions. Ça, ça marche bien, mais ce n'est pas très long non plus. Première optimisation qu'on a faite, c'est qu'au lieu de sauvegarder le modèle à chaque ligne, sur 10 millions de lignes, ça fait 10 millions de fois chargé le modèle, ce n'est pas très efficace, on va plutôt charger le modèle une seule fois par exécuteur. Donc par machine, on va charger le modèle qu'une seule fois. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des lésivals. Je ne sais pas si tout le monde voit très bien, parce que ce sont tous ceux qui sont un peu loin. Donc on charge notre modèle dans des lésivals, et comme ça, ils ne sont pas chargés au moment de l'instantiation de l'application sur le driver, ils sont bien chargés directement dans les exécuteurs. Pourquoi on ne veut pas les charger sur le driver ? Parce que si c'est le driver qui les charge, après, il doit les broadcaster aux exécuteurs. Un modèle, c'est un objet assez complexe et assez volumineux. Dans le meilleur des cas, il va arriver à l'envoyer sur chaque exécuteur, mais ça va prendre un temps fou. Et dans le pire des cas, le modèle n'est pas sérialisable, et du coup, vous ne pouvez même pas l'envoyer. C'était bien, mais on peut encore faire mieux. Ce qu'on peut faire encore mieux, c'est que là, on prédit toujours du ligne à ligne. Normalement, les frameworks de deep learning sont prévus pour prédire des batchs entiers de données, et ils sont beaucoup plus efficaces quand ils prédisent des batchs. Donc ce qu'on a fait, c'est que là où on avait simplement un map, là on fait un map partition. Donc on va travailler sur une partition entière de données, c'est-à-dire que toutes les données qui se trouvent sur un exécuteur. Et donc comme on a toutes les données, on va les mettre dans un tableau géant, et c'est ce tableau géant qu'on va passer à notre modèle qui va faire les prédictions dessus. Donc il va faire des prédictions par batch, et ça va aller beaucoup, beaucoup plus rapide. Sauf que, quand on a fait ça, on a eu un problème. On a eu des out-ofs memory de partout. Pourquoi ? Puisque ND4J, qui est la librairie d'algebra linéaire qui est utilisée par DL4J, se baisse sur des arrêts qui sont en C++. Et les allocations d'objets C++ à partir de la JVM, ça se passe généralement assez mal, puisque votre objet, il en C++, donc il n'est pas géré par le garbage collector de la JVM. Déjà, il n'est même pas stocké dans la JVM, il est stocké sur de la mémoire qui est off-hip, et donc ça pose certains problèmes. Le premier problème, c'est le off-hip. Pour le résoudre, c'est assez simple. Il faut juste rajouter de la mémoire, de la memory overhead sur le Spark, sur l'exécuteur Spark. Donc le memory overhead, ça va allouer de l'espace mémoire en plus de l'espace qui est réservé à la JVM. Comme ça, nos arrêts C++ vont être stockés dans cet espace supplémentaire qu'il y aura. Il était de base, mais il n'y en avait pas assez. Ensuite, il faut utiliser dans ND4J les workspaces pour gérer l'allocation et désallocation correcte des objets. Puisqu'à chaque fois que vous allez créer un objet ND4J Array, ça va créer un objet C++, avec un pointeur Java qui pointe sur cet objet C++. Et la désallocation de cet objet se fait par le garbage collector, qui ne passe pas forcément au moment où vous le voulez. C'est-à-dire qu'il va laisser, comme vous faites des prédictions à chaque ligne, votre arrêt va être créé, il va créer la nouvelle ligne suivante, donc il va créer un nouvel arrêt dans la mémoire Office C++, alors que le premier tableau, il n'en a plus besoin. Donc pour le gérer correctement, on fait des workspaces, on lui dit, à cet endroit-là, je vais créer des ND4J Array, et tant que tu n'as pas rencontré la fin du workspace, tant qu'on ne lui dit pas qu'on est sorti du workspace, il va les garder, et une fois qu'on dit qu'on est sorti, il va supprimer tout ce qu'on a créé. Et ça, ça nous a permis de résoudre pas mal de problèmes de mémoire. Le dernier truc qu'on a fait, c'est aussi jouer sur le Spark SQL Shuffle Partition, c'est-à-dire augmenter le nombre de partitions qu'on pouvait avoir en fonction de la taille qu'on avait en entrée, puisqu'on travaille sur chaque partition, chaque partition va allouer des tableaux en mémoire, et ces tableaux, s'ils sont trop grands, ils ne vont pas rentrer en mémoire. Donc en augmentant le Shuffle Partition, on va augmenter le nombre de partitions qu'on va traiter, donc on va diminuer la taille des tableaux qui vont être stockés ensuite en mémoire. Un dernier truc aussi, qui nous a posé pas mal de soucis, c'est que les données n'étaient pas équilibrées, une fois qu'ils sortaient du pré-processing. On faisait un filtre dessus, et on se retrouvait avec des partitions qui étaient très grosses, et d'autres qui étaient toutes petites où il n'y avait pas de données. Donc, pensez à faire un Shuffle, déjà vérifiez si vos données sont équilibrées, et si elles ne sont pas équilibrées, faites un Shuffle avant, enfin, un répartition, pour forcer à avoir des partitions équilibrées. Une fois qu'on a fait tout ça, le code, il ressemble un peu plus à ça, ce qui est un poil plus compliqué. Donc, en haut, vous avez la création des workspaces sur ND4J, donc toujours en lazy, puisqu'ils doivent être créés sur chaque exécuteur. Ensuite, on passe sur la partition classique, et là, on voit le workspace notify scope entered, pour lui dire que là, on va rentrer dans un workspace, et que tous les arrêts qui vont être créés doivent dépendre de ce workspace-là. Ce workspace-là, on va le passer aussi à l'objet qui sert à faire les prédictions, et ensuite, on lui dit qu'on sort du workspace, et donc là, tous les tableaux qu'on a créés dans la mémoire off-field vont être supprimés du workspace. Et comme ça, on n'a plus d'OM, ou presque plus. Donc, on arrive maintenant à la compilation. Donc, on compile le programme, et la première chose qu'on voit, une fois qu'on a compilé notre programme, c'est qu'il fait à peu près 1 giga. Un petit jar de 1 giga, comme ça, qui se trimballe, c'est toujours sympathique. On a quand même cherché à réduire un petit peu sa taille, parce que c'est un peu chiant d'attendre 10 minutes à chaque fois qu'il faut envoyer le jar sur la production. Donc, la première chose à faire, c'est mettre la plateforme, c'était la plateforme, puisqu'on dépend de Librairie C++, et les Librairies C++ sont compilées pour une architecture particulière et un OS particulier, et là, par défaut, ils embarquent toutes les architectures de tous les OS. Donc, ça fait beaucoup de Librairies C++ dont on n'a pas forcément besoin. Donc, quand on set le Java CPP plateforme Linux 6.8664, on lui dit qu'on veut juste ces Librairies-là. Déjà, ça réduit fortement la taille de notre jar. Ensuite, on va virer toutes les parties de DL4J qu'on n'utilise pas. Il y a des parties de préparation de la donnée que nous, on fait avec Spark, donc on n'a pas besoin, donc on va les virer. Et là, on retombe sur un jar qui tourne autour de 100 mégas au lieu de 1 giga. C'est pas mal, un fois 10 quand même. Et pour squeezer ce qu'il nous reste de performance qu'on pourrait continuer à tirer, on ne l'a pas fait encore, mais on verra si on le fait par la suite ou pas, les librairies sont aussi compilées pour des architectures particulières, et certains CPU ont des jeux d'instructions qui permettent d'accélérer les calculs d'algèbre linéaire. C'est le cas pour AVX2 ou AVX512, et l'idée, c'est de compiler DL4J spécifiquement pour notre plateforme qui va gérer l'AVX2, et utiliser notre version de DL4J compilée et la déployer pour tirer performance de ces jeux d'instructions-là dont on n'utilise pas actuellement. Mais bon, comme pour l'instant on est à 15 minutes de prédiction et que l'objectif c'est de rester en dessous d'une heure, on ne juge pas que c'est nécessaire de se prendre la tête à faire tout ça. Voilà, du coup c'est tout pour moi.